Brice, je vous interromps parce que j'ai tout simplement le vainqueur, Romain Hardy, je suppose c'est un grand bonheur. Comment s'est passée cette course ? Vous êtes parti quasiment dès le baissé de drapeau, je suppose qu'il y avait les jambes un petit peu lourdes à la fin. Ouais, on est parti d'entrée de jeu, après c'est vrai que depuis le début de la saison je suis vraiment bien, je tourne autour, j'ai fait deux fois six, six à la Marseillaise et six au Tourmaine. Et bon ben là je me suis retrouvé devant un peu par hasard, j'ai suivi un coup, on s'est retrouvé devant, bon ben après Manu Hubert, mon manager, il m'a dit d'en garder pour le final. Et surtout pour demain, et puis quand j'ai vu qu'on entrait sur le circuit avec presque trois minutes, je me suis dit vraiment, si je mets tout ce que je peux, je pense qu'on peut aller au bout. Et du coup j'ai tenté ma chance et tant mieux, ça sourit quoi, donc c'est super quoi. Surtout que vous étiez très fort, vous étiez devant, dans toutes les montées, vous étiez devant Clément Koreski, vous emmeniez, il n'en pouvait plus derrière, vous étiez sûr de vous là ? Ouais, bon ben Clément il m'a dit clairement qu'il était un petit peu à bloc, du coup il m'a dit bah tu me gardes et puis on s'arrangera pour l'arrivée. Donc ensuite moi je lui ai fait confiance et j'ai mis tout ce que je pouvais et puis bah tant mieux quoi, ça sourit. On a une question, demain est-ce que vous avez des jambes de grimpeur, est-ce que les sept difficultés vous inspirent ? Ouais ouais, bon après normalement je passe bien les boss, après on verra comment je vais récupérer. Après je sais pas, troisième, il arrive à combien de temps de nous ? J'ai vu qu'ils arrivaient dans le même temps que nous, donc combien de temps ? Une petite minute ? Une petite minute, bon ça sera difficile de garder mais après on va tenter, je sais que l'équipe est forte actuellement, donc on va essayer de garder le plus longtemps possible et puis si c'est possible de gagner l'OVAR ça serait super quoi. Alors excusez-moi c'est 10 secondes, l'internal lock arrive avec 10 secondes, ça revenait vraiment très vite derrière. Ok bah 10 secondes ce sera 10 secondes, c'est toujours mieux que rien quoi. Merci et bravo Romain Hardy, donc vainqueur formidable cette première étape ici du tour du OVAR. On se retrouve demain bien sûr en direct à partir de 15h jusqu'à 17h pour suivre la deuxième étape.